Claude Vaurillon, bonsoir. Bonsoir. Mais je ne peux plus vous appeler comme ça maintenant, il faut que je vous appelle Raël. C'est mieux ? Pourquoi ? C'est plus court ? Pourquoi ? Pourquoi Raël ? Oui. C'est le nom que ces extraterrestres m'ont donné, qui veut dire messager, tout simplement. Messager ? Ambassadeur ? Si on veut, c'est la même chose. Il voulait dire la même chose au moment que vous vous en rencontrez. Tout à fait. Vous êtes journaliste à l'origine, vous l'étiez. J'ai été journaliste le 13 décembre 1973, lorsque c'est ce matin du 13 décembre, donc j'ai soudain eu envie, au lieu d'aller à mon bureau, à Clermont-Ferrand, une petite ville du centre de la France, j'ai eu envie de partir dans la campagne sans savoir pourquoi, alors que j'étais attendu à mon bureau et je suis arrivé dans le cratère de ce volcan qui s'appelle le Puy de la Sola, environ à 10 km de la ville, et là j'ai vu dans le ciel une lumière clignotante, très brillante, et c'était le départ de cette extraordinaire aventure. Quel beau reportage pour un journaliste. C'est un scoop, on ne peut pas trouver de meilleure scoop que ça. Mais c'est un scoop qui vous emballe depuis des années et pour le restant de vos jours. Tout à fait, ça a bouleversé ma vie, vraiment ça a complètement bouleversé ma vie. Mais nous aussi, ça nous bouleverse un peu, parce que c'est pas évident qu'on y croit, nous, vos extraterrestres. Alors dites-moi pourquoi je devrais y croire. Je crois que c'est peut-être pas très important de croire, mais plus de comprendre. De comprendre d'abord, depuis quelque temps, on commence à dire, non plus comme auparavant, il n'est pas possible qu'il y ait de la vie ailleurs, mais on dit de plus en plus qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de vie ailleurs. C'est pas possible qu'il n'y ait que de la vie ici. Oui. Exactement. Alors, il y a donc des extraterrestres. Bien sûr. Et donc, ce matin du 13 décembre, j'étais dans ce cratère du Puy-de-la-Sola, et cette lumière clignotante dans le ciel est descendue doucement. Et il n'y avait aucun bruit. Simplement une espèce de masse imposante, ressemblant un peu à une cloche aplatie, dont le dessous serait plein et bombé. Ça avait l'air de peser plusieurs tonnes, et ça tenait comme par enchantement dans le ciel. Au début, j'étais très heureux, parce que je me disais, c'est fantastique. Je vais revenir dans mon bureau et je vais raconter à mes confrères journalistes ce que j'ai vu. Ils vont rire en disant, c'est une secoubolante, c'est pas vrai. À l'époque, on en parlait moins que maintenant. Et puis, ça s'est immobilisé environ à 30 mètres de moi, et une trappe s'est ouverte sous l'engin, très doucement. Comme dans les vues. Comme dans les vues, absolument. Mais là, l'enthousiasme et la joie ont fait très vite place à une certaine crainte. Vous auriez cru à la crainte, d'abord. Ah non, vous savez, quand vous voyez quelque chose dans le ciel, vous vous dites, ça va disparaître. Vous n'êtes pas crainti, vous êtes tout heureux. C'est comme quand vous voyez une étoile filante. Mais quand vous voyez un escalier qui se déplie, ça veut dire que quelque chose va sortir. Est-ce que c'est là qu'ils vous ont invité et qu'ils vous ont enlevé ? C'était pas cette fois-ci. C'était... Ça, c'est la première rencontre que j'essayais de vous décrire là, alors que le voyage s'est effectué en 1975. Mais quand avez-vous été... C'est en 1975, la deuxième rencontre avec ces êtres. Je vais essayer, si vous voulez, de résumer le premier contact, tout d'abord. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que, c'est qu'encore en 1987, vous fassiez des tournées dans le monde pour me dire que vous avez été soupé avec Mahomet, Moïse et Jésus, qui sont des êtres humains, qui sont maintenus scientifiquement en vie sur la planète de ces extraterrestres. C'est ça qui est extraordinaire. Vous me permettez de sourire, mais c'est mon ignorance. L'ignorance fait sourire. Oui, oui, c'est vrai. Alors, comment vont Jésus et les autres ? Eh bien, ils vont très bien et ils viendront dans l'ambassade que nous construirons pour accueillir ces extraterrestres avec eux pour témoigner de ce qu'ils ont fait, de l'œuvre qu'ils ont accomplie. Oui, vous êtes ici en tournée pour ramasser des fonds... Exactement. Pour construire une ambassade à Jérusalem. Si possible. Pour accueillir ces extraterrestres. Mais pourquoi Jérusalem ? Eh bien, ces êtres qui ont créé la vie sur Terre il y a très longtemps, c'est pour ça qu'il faut reprendre peut-être résumé, si on peut dire en une minute ou une minute et demie le message, ces êtres sont venus sur Terre il y a très très longtemps. Il n'y avait pas de vie sur la Terre. Ils ont fabriqué d'immenses laboratoires et grâce à ce que les hommes redécouvrent maintenant, c'est-à-dire l'ingénierie génétique dont on parle tant ces jours-ci, ils ont fabriqué avec l'acide des oxyriboducléiques ou ADN, la vie sur Terre. Y compris les hommes qu'ils ont fait à leur image. Et toutes les religions du monde racontent ce qu'ils ont fait sur Terre. En particulier la religion qu'on connaît le mieux ici, c'est-à-dire la Bible, où on peut trouver dans la jeunesse le premier jour Dieu fit ceci, le deuxième jour Dieu fit cela. Et en vérité, dans les Bibles en hébreu, certaines Bibles bien traduites ont gardé ce mot d'ailleurs, il n'est pas écrit Dieu, pas une seule fois. Le mot Elohim, qui veut dire en hébreu ? Ceux qui sont venus du ciel et qui est au pluriel, j'insiste. Eh bien, ces êtres donc venus du ciel, pour les primitifs qui étaient là après, les voyants circulaient venir du ciel, ils disaient c'est des dieux, c'est dieux. Et ça a développé cette croyance en Dieu. Mais maintenant, nous sommes arrivés à une époque où on peut comprendre. Et cette époque était préparée par des grands messagers qu'ils ont eus sur Terre, des personnes qu'ils ont contactées, des prophètes, prophétesses en grec, qui veut dire celui qui révèle. Pourquoi ont-ils eu des messagers ? C'est important, je vais résumer un petit peu ça. Ils ont eu des messagers pour préparer notre époque qui est l'âge de l'apocalypse. Apocalypse, vous avez pensé tout de suite fin du monde, pas du tout. Apocalypse en grec, apocalyptes, veut dire révélation. Révélation, exactement. Nous sommes maintenant capables de comprendre. Et il fallait, pour cela, qu'on ait des traces, car quand ces êtres viennent, imaginons que maintenant que ces êtres viennent, qu'il n'y ait aucune trace dans aucune religion du monde. Ils diraient voilà, on arrive, on a créé la vie sur Terre. On dirait d'accord, mais c'est bien gentil de dire ça. Ah, mais là, ils auront des prix sur nos connaissances. Ils ont des preuves qu'ils ont laissées aux hommes dans toutes les religions du monde. Et ces religions expliquent, comme par exemple dans la Bible, les Elohim venaient sur Terre, les Elohim... Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces Elohim ? Pourquoi ils nous ont créés ? C'est pour évident. Au début, c'était tout simplement une expérience scientifique. C'est ce qui va se reproduire pour nos humains. Vous savez, vous avez vu ce qui s'est passé ces temps-ci, les autorités religieuses, enfin, si tant est qu'elles aient encore un peu d'autorité, ont essayé de condamner les expériences génétiques. Parce que ça fait peur. On a peur de créer des hommes artificiels. Parce qu'on sait que ça va se produire. On sait qu'à notre tour, nous allons créer la vie en laboratoire et ça fait peur aux vieilles religions primitives. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les scientifiques vont le faire quand même. Parce que rien n'arrête la science. Et ils iront le faire sur une autre planète. Nous créerons la vie sur une autre planète à notre tour. Où vous avez été ? Sur la planète de ces extraterrestres. Non, non. La planète des éternels, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et située où ? Située dans notre galaxie, mais pas dans notre système solaire. Et identifiable. Identifiable, bien évidemment. Tout à fait, tout à fait. Vous avez repéré un peu où elle était. Ah, pas du tout. Pas du tout. Vous avez bouché les yeux. Pas du tout, mais vous savez, quand on se déplace dans l'infini de l'espace, c'est très difficile de retrouver sa route. C'est encore plus difficile que de retrouver sa route dans Montréal. Est-ce que c'est pour entretenir un certain illitisme ? Vous êtes le seul, Raël ? A notre époque, le seul, c'est vrai. Mais il y a eu environ 40 messagers à travers les âges. Parmi eux, Moïse, Jésus, qui était le fils d'un de ces extraterrestres et d'une fille de la terre. Ah, puis le voyons. Raël. Tout à fait. Oui. Vous auriez pu vous trouver, à l'époque de Jésus, en train de l'interviewer, s'il y avait eu la télévision à cette époque. Arrêtez ça, là, vous. Et peut-être auriez-vous eu les mêmes réactions de sourire, ou pire, d'agressivité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a crucifié. Ah non, 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 non. Je ne suis pas agressif du tout. Je suis déconcerté. D'avoir l'insigne honneur d'interviewer quelqu'un qui a rencontré Jésus et qui, moi, culturellement... Qu'est-ce que vous voulez ? Le seul que je connaisse, c'est celui-là. C'est ma faiblesse culturelle, mais... Oui. Enfin, vous avez entendu parler de Moïse, aussi. Oui, mais c'est dans la même tradition. C'est dans la même tradition. De Mohamed, de Bouddha... Mais ça, c'est pas la même. C'est pas loin. C'est pas la même. C'est pas tellement loin. C'est culturellement, c'est pas la même façon. C'est toujours relié. Si vous lisez le Coran, vous vous apercevez que... Vous dites, vous dites réel que... Une des pires aberrations, c'est le dogme. Absolument. Pourquoi ? Parce que... Avant notre époque, il fallait tout ça. Il fallait qu'on croie. Il était demandé aux gens de croire sans comprendre. Maintenant, j'amène un message en disant, c'est terminé. Il ne faut plus croire, il faut comprendre. Nous pouvons maintenant comprendre. Nous pouvons comprendre comment on peut créer la vie en laboratoire. Nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous pouvons comprendre qu'on peut aller sur d'autres planètes. Alors, on ne peut plus se mettre à genoux devant le ciel et à plat ventre. On ne peut plus écouter des religions primitives. Le dogme, c'est une vérité qu'il faut accepter sans le passer par la grille de l'analyse et de l'intelligence. C'est ça. Vous trouvez ça intelligent ? Non, mais vous me demandez de croire ou d'embarquer dans le système dogmatique qui fait que vous dites que les Elohim sont à l'origine de notre création en laboratoire ailleurs un autre jour. Pas du tout. De comprendre. Avant ces messages, on demandait de croire. On pouvait croire soit à la théorie d'un bon dieu qui avait d'un coup de baguette magique créée et lavée sur terre, soit à l'évolution, une goutte d'eau qui, par hasard, qui a encore une théorie, une goutte d'eau qui aurait donné le singe, qui aurait donné l'homme. Et là, elle nous amène une troisième solution. Il n'y en a pas d'autre. Troisième solution. Des êtres intelligents sont venus d'une autre planète, ont fabriqué des laboratoires. Et dans ces laboratoires, grâce à la science, ont créé la vie, ont créé l'homme à leur image, comme la Bible le dit. On s'arrête pour une pause. Vous n'êtes pas un peu déçu, Réel, de ne plus être en contact ou de l'être de moins en moins? Est-ce que votre ambassade ou votre rôle d'ambassadeur est moins apprécié et puis on vous délaisse? Ou pas du tout, au contraire. C'est la preuve que tout va bien. Vous savez, si j'avais besoin d'être en contact régulier, d'abord je douterais un petit peu de mes facultés à moi-même. Il faut se méfier des gens qui entendent des voix tout le temps et partout. Mon dernier contact était en 1975 et puis c'est très bien comme ça. Et le prochain aura lieu. Vous y serez cordialement invités dans cette ambassade que nous construirons pour les accueillir. Le plus vite possible, nous travaillons pour cela. Si je suis venu au Québec cette année, c'est parce que nous fêtons le 10e anniversaire de la création du mouvement raélien canadien. Je suis arrivé tout seul avec ma valise il y a 10 ans, de passage. Et maintenant le mouvement raélien canadien compte 5000 membres. Est-ce qu'ils sont au courant vos Elohim de ce qu'on est en train de faire de leur création? Je vous dis qu'ils ne doivent pas nous reconnaître trop trop. On est pas gentil les uns envers les autres. C'est vrai. Leur créature de laboratoire en prend un coup. C'est vrai. C'est pour ça que ce message demande aux hommes d'avoir un peu plus d'amour sur Terre. Est-ce qu'ils veulent nous sauver eux? Ils souhaitent que nous nous sauvions nous-mêmes. Ils sont un petit peu colonialistes aussi. Au contraire. S'ils venaient nous imposer la salvation, ce serait être colonialistes. Là ils nous disent, sortez-vous de votre problème par vous-même. Aidez-vous. Vous êtes capable de vous en sortir par vous-même. Ils sont élitiques aussi, ils vont en choisir quelques-uns. Si nous nous détruisons, ils sauveront les êtres qui auront lutté pour la paix, pour l'amour, pour l'intelligence. Vous, vous êtes correct. Moi, oui, mais c'est pas moi qui suis important. C'est cette humanité, l'éternité. Mais d'un mouvement réellier, c'est vous qui êtes important. Non, pas du tout. C'est les messages qui sont importants. Vous savez, il y a un fil... C'est pas un petit peu bâti comme la secte ? Vous savez, secte, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut appeler secte ? Mais je ne sais pas, je vous demande. Est-ce que vous êtes une secte ? La secte, c'est la religion des autres. Alors, nous sommes une religion athée, déjà. Alors, dans la mesure où on est athée... Retenez par le paradoxe. Si on veut, vous savez, religion, ça vient du latin religéré, le lien qu'il y a entre les créateurs et l'humanité, et le lien qu'il y a également entre les hommes athées, parce que ces livres et ces messages expliquent pourquoi il n'y a pas de Dieu. Donc, ça enlève toute... Ça détruit beaucoup de... Ça coupe les fondations même de beaucoup de sectes, ce qui, d'ailleurs, n'aime pas beaucoup. Je reçois environ deux lettres de mort par mois. Est-ce que c'est à partir du même fonctionnement psychologique que vous prétendez ou que vous développez la technique qui dit que votre hausse de crédibilité, là, que vous voulez établir, dit, « Ah ben alors, si vous êtes contre nous, c'est parce que vous nous attaquez, on est victime. » Alors, il y en a un qui ont été persécutés déjà, etc., etc. Vous avez une façon de peut-être vous sauver derrière les questions, parce que vous avez déjà été attaqués, j'en suis sûr. On doit vous prendre et illuminer des voix. Vous savez, moi, je ne vois que le positif. Je ne veux voir que le positif. Je suis là pour construire une ambassade. Je suis là pour amener plus d'amour, plus d'éveil et plus d'harmonie aux hommes. Et le reste, je ne veux pas le voir. Est-ce que dans vos œuvres, ça ne devrait pas arriver hors d'un contexte économique ? Ça devrait coûter des sous, bâtir une ambassade à Israël ? Tout à fait. Tout à fait. Et nous sommes très heureux, cette année, de fêter notre premier million de dollars. C'est quelque chose de merveilleux. J'étais seul avec ma valise il y a dix ans et nous n'avions rien. Maintenant, il y a un million de dollars. Il nous faut, pour faire l'ambassade, environ 20 millions de dollars. Ça va très vite et ça arrivera très vite. Nous construirons cette ambassade. Vous êtes 20 000. 20 000 membres à travers le monde. Tout à fait. Vous avez ça des adeptes ? Oui, si vous voulez, des disciples, des adeptes. Vous pouvez trouver les membres. On dit des membres d'où ? En fait, si vous n'aviez pas établi ce système d'extraterrestres, on pourrait en arriver à la même réflexion d'une religion athée, d'une même compréhension, d'une tentative d'intelligibilité de notre devenir, de notre quête de sens, de l'endroit où on vient, de l'endroit où on veut aller. Mais en vous faisant enlever les extraterrestres, votre programme était bien plus vendeur. C'était plus facile pour vous d'accrocher l'opinion publique. Je ne sais pas. Moi, je ne m'intéressais pas du tout à cela avant. Alors, je ne peux pas vous répondre. Si on imagine que j'avais été dans mon coin en train de cogiter comment je vais pouvoir... Effectivement, on peut penser cela. Mais moi, je ne m'intéressais pas à cela avant. Moi, la seule chose qui me passionnait avant, c'était le sport automobile. J'avais décidé quand j'avais 9 ans d'être champion du monde de Formule 1 et je bâtissais ma vie là-dessus et je m'intéressais à Ferrari, uniquement à tout ce qui était le sport automobile. Mais vraiment pas à tout ça. Ça a brisé ma vie, ça a brisé mes objectifs à l'époque qui était la course automobile, tout en plus de devoir tout arrêter pour diviser tout ça. Bien sûr, c'est beaucoup plus important, mais ça a été un changement considérable dans mon existence. Oui, mais pas tellement, je trouve. Parce que moi, je vais être franc avec vous, avoir été enlevé par les Elohim et avoir eu l'insigne honneur de rencontrer les grands prophètes de notre monde et de notre histoire, je ne suis pas convaincu que je serais assis ici ce soir, moi. Et vous seriez où? Ah, je pense qu'on serait confortablement dans une pièce capitonnée. J'aurais pas réagi comme vous aussi, avec autant d'aisance. C'est pour ça que c'est à moi qu'on a confié cette mission. Vous, vous êtes supérieur. J'ai été préparé à avoir suffisamment d'équilibre pour pouvoir accomplir cette mission-là. Et c'est pour ça que des gens me soutiennent et lisent ces livres. Vous savez, les extraterrestres, on pense toujours à des petits hommes verts avec des antennes roses. Ça paraît fou. Mais si on réfléchit, notre histoire humaine est pleine d'extraterrestres. Quand on parlait autrefois de Dieu, Dieu est forcément extraterrestre. On a toujours dit que Dieu était dans le ciel. Et quand on parlait de Dieu, c'était d'eux qu'on parlait. Donc, vous savez, si on met dans un asile psychiatrique tous les gens qui parlent de ce qui est dans le ciel, alors il faut d'abord y mettre tous les curés, tous les prêtres, le pape y compris. Et vous savez, les millions de gens qui les suivent aussi. Ah bon, on est mieux d'être l'autre parce qu'il n'y a pas assez de place avec les autres. Je crois. Et qu'est-ce qui est plus fou ? Penser que le singe est notre grand-père ? Penser qu'un bon Dieu sur son nuage a créé la vie sur terre ? Ou penser que des êtres, des scientifiques, ont fabriqué la vie en laboratoire ? Qu'est-ce qui est plus fou ? Je crois que c'est évident, la réponse est évidente. Oui, le coin. C'est évident. Qu'est-ce qui est fou ? Oh, il me semble que d'abord on y arrive, on va pouvoir le faire. On a déjà peur que ça se fasse. Il y a déjà des pressions pour que ça ne se fasse pas. On a déjà synthétisé en laboratoire le premier gène humain. Donc on va fabriquer un être humain artificiel et on en a peur. Le pape a dit récemment, c'est affreux, il ne faut pas toucher à ça. Donc ça, ça va être faisable, c'est pas fou du tout. C'est faisable. Alors que le bon Dieu sur son nuage, ça c'est autre chose. C'est de la poésie absolue. Après Claude, Volion, Raël, qu'est-ce qui va arriver de ce système de pensée, de cette théorie des origines et de l'avenir ? Vous savez, je crois que nous serons comme les Elohim. C'est-à-dire, cette religion, puisque nous sommes une religion athée certes, mais ce n'est pas la première. Le bouddhisme était, par certains véhicules, une religion athée aussi. Ce deviendra la religion du troisième millénaire, la religion du futur de l'homme, une religion qui rend tout compréhensible. Parce que notre gros problème actuellement, c'est que nous vivons déjà dans le troisième millénaire, sur le plan scientifique et de la technique, mais avec un ordinateur ici, qui est un cerveau qui fonctionne comme au Moyen-Âge. Parce qu'on a une éducation qui date du Moyen-Âge, on a une programmation qui date du Moyen-Âge. Et ces messages permettent tout d'un coup à l'homme de se libérer de tous les tabous qu'il avait, de se libérer de toute cette gangue énorme de pression qu'on mettait sur lui, de lui ouvrir l'esprit et de pouvoir lui permettre de vivre en harmonie avec la science qui arrive tous les jours, les ordinateurs, la recherche biologique. Tout ça, ça peut nous déboussoler. Grâce à cela, on peut être en harmonie avec tout ça. Après Raël ? Vous ? Oui. Moi, je ne suis pas important. Vous n'êtes pas important ? Pas du tout. Mais c'est pour qu'un, cette apocalypse, cette grande révélation, cette rencontre, cette parousie ? Le mot est merveilleux. C'est le plus vite possible. Il est écrit, cette génération ne passera pas que tout soit accompli. Cette génération a commencé en 1945. Vous êtes écrit où ? Dans les Écritures, dans la Bible. Ah oui, mais ce n'est pas de votre lousse. Mais moi, je ne viens que confirmer les Écritures. Et il est écrit également que cette époque arriverait maintenant, quand le peuple juif retrouverait son pays, ça s'est produit en 1947. Quand tout ça a été écrit, tout ça a été préparé, qu'il viendrait un être qui... Un paraclet, c'est-il dit, qui détruirait le mystère de Dieu. J'arrive, comme cela a été prévu, pour expliquer qu'il n'y a pas de Dieu, pour détruire le mystère de Dieu, mais qu'il y a des êtres comme nous, qui sont dans le ciel, qui nous aiment et qui nous ont créés à la lumière. Vous êtes un élu. Si on veut, on s'arrête pour une pause. Raël a publié à date deux livres, le livre qui dit la vérité. C'est pas un peu prétentieux, ça, comme titre ? Vous savez, avec ce que j'amène, c'est la vérité. Ah oui, vous êtes un des seuls, en tout cas, qui détiennent comme ça. Et le deuxième, les extraterrestres, m'ont amené sur leur planète. Ça aussi, vous êtes le seul qui avait fait ce voyage. À notre époque, oui, mais à d'autres époques, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Bien sûr. Ça, c'est pas du dogme. Pas du tout. C'est vrai. Tout à fait. Si vous voulez vous procurer ces ouvrages, vous pouvez communiquer avec le mouvement raïdien à 514 au code régional. Oui. 384-8695, pour d'autres informations. Il y a un troisième petit bébé, là, en préparation. Non, il y a trois autres livres qui sont déjà sortis, et je travaille sur un sixième. Mais c'est les deux fondamentaux, c'est ces livres-là. C'est les plus importants. Ceux-là ne seront pas le résultat d'autres rencontres, mais une poursuite de réflexion de votre part. Exactement. Un développement. Il y en a un qui développe les techniques de méditation qui nous ont été enseignées par ces êtres, qui s'appelle la méditation sensuelle. Un autre qui développe le système politique qui existe, pour nous montrer comment on pourrait changer ce qui se passe sur Terre, créer un gouvernement mondial, enfin amener un peu plus de paix sur la Terre. Et le troisième répond aux grandes questions que généralement les gens me posent dans les conférences. C'est donc à dire que plus ça va, ce n'est plus de l'ordre de la révélation à votre endroit, mais c'est de l'ordre de l'interprétation que vous en faites aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout, ce sont des réponses aux questions qui sont posées, puisque toutes les informations qui m'ont été données, vous savez, il y a toujours des questions qui se posent. Les gens se posent des questions, c'est normal, et je suis là pour répondre à ces questions. Ces messages sont quand même des messages qui apportent un espoir phénoménal à tout le monde. les jeunes surtout ne peuvent plus croire aux vieilles religions comme elles sont enseignées. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne qui va à la messe, il n'y a plus personne qui… Il faudrait croire à l'avent. Il faut lire. Je crois que… Le mieux c'est que les gens lisent les bouquins, se fassent une opinion par eux-mêmes, et puis ils comprennent pourquoi on a autant de jeunes qui viennent avec nous. Parce que les gens sont déçus par toutes les vieilles explications poussiéreuses qu'on leur a données de l'univers. Est-ce que le mouvement réellier est quelque chose que l'on éprouve après ça, plutôt que de pouvoir le prouver ? On le prouve d'abord, et on l'éprouve en plus. Quelle joie imaginer le jour où on va avoir construit cette ambassade. Le jour où vous allez être, j'espère, avec nous, et où vous allez voir pour la première fois dans l'histoire de l'humanité arriver des êtres d'une autre planète pour rencontrer les humains. Quel jour exceptionnel ! N'avez-vous pas envie d'être là ? Pas tellement. Ah non, 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 pas tellement. Vous n'aimeriez pas être là pour voir venir du ciel des extraterrestres ? C'est qu'un ? Imaginons que ce soit l'année prochaine. Ah, ça m'intéresse pas. Pourquoi ? Vous avez peur d'eux ? Ah, j'ai pas peur d'eux, c'est un peu de vous que j'ai peur. Non, mais imaginez que ça soit construit et qu'ils arrivent. Oh, j'aimerais pas ça. Pourquoi ? Ah, il me semble que ça viendrait tout défaire ce que j'ai, d'acquis. Ça viendrait casser les béquilles. Est-ce que c'est des béquilles ? Bien sûr. C'est vrai que je suis là pour casser les béquilles. Ah bon ? Alors plutôt que d'être soutenu par le bas, je suis suspendu par vous par en haut. Tout à fait. Ah ben c'est formidable. Raël, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes bien gentil. Et puis je vous souhaite bonne chance. Merci. Mais laissez-moi m'interroger encore. Vous pouvez aussi m'interroger. Ah oui, ça c'est fait. Merci. Au revoir tout le monde. À la prochaine. À 20 heures ce soir, en direct de New York, les Nordiques affrontent les Highlanders. Mais d'abord, restez avec nous pour voir la comédie Cœur à tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501